bonjour à tous bienvenue chez apoha bienvenue chez vous vous connaissez la formule c'est la formule d'ouverture pour dire que nous allons commencer les cours d'achat aujourd'hui le cours d'achat que nous allons faire tournera autour d'une chanson autour de la chanson de Beaux-Arts de Tainrote je ne sais pas si vous le connaissez si vous le connaissez pas vous allez le découvrir il a une très belle chanson qui s'appelle Manobato je crois je sais pas si c'est exactement le titre à la maison voilà c'est la traduction à la maison et il y a une partie en atian et une partie en français donc aujourd'hui je vais me faire un devoir de vous traduire la partie en atian pour évidemment faire progresser la chantisation mais si ça vous intéresse mettez moi en commentaire si vous voulez que je fasse l'inverse c'est à dire que je traduise la partie française en atian et puis elle est beaucoup plus longue en fait la partie en français est plus longue que la partie en atian donc bon vous savez la vidéo va pas être très longue pour le coup et peut-être que vous préférez comme ça ça aussi dites le moi si vous préférez des vidéos courtes des vidéos longues mais bon dans tous les cas on fait les cours d'atian je vais vous faire écouter la chanson ah je voulais dire une chose avant vous avez vu j'ai changé de décor ça c'est un petit coucou à un fidèle parmi les fidèles monsieur cocora philippe qui m'avait fait cette réflexion donc depuis qu'il m'a dit ça j'ai essayé de changer un peu de décor pas à chaque fois mais régulièrement donc vous me dites aussi si ça vous plaît si vous préférez comme ça aussi vous préférez un décor stable voilà donc là maintenant c'est parti pour la chanson elle est jolie m'a dit jolie Et là, je crois que c'est la fin de toutes les paroles en natchan. Donc, on va commencer pour la traduction. La chanson s'appelle À la maison. Donc, le début de la chanson, en fait, c'est le titre de la chanson. À la maison. Mais nos bateaux, ça veut dire je vais à la maison. Mais nos bateaux, je vais à la maison. Et nos bateaux, tu vas à la maison. Vous avez vu, c'est la conjugaison. Mais nos bateaux, le main, le jeu. Le bateau, c'est le tu. Tu vas à la maison. À l'aide, c'est la façon de dire que je souffre, que j'ai des souffrances, que je rencontre beaucoup de difficultés, des grosses difficultés qui me font souffrir. À l'aide, ça veut dire cette chose-là. Ça veut dire me faire souffrir, en fait. Ça me torture. Édri, m'importe. Mais, c'est moi. Pau, c'est à po', c'est le corps. Donc, C'est quelque chose qui me fait, qui me torture le corps. On peut traduire ça comme ça. Donc, Je vais à la maison parce que je souffre trop. Tu vas à la maison. Tu rentres à la maison. En fait, il y a la connotation de rentrer. Tu rentres à la maison parce que tu souffres. Je pense qu'il parle de, en général, des gens de la diaspora parce que tout le monde sait que quand on quitte le pays, on part avec beaucoup d'espoir et puis on rencontre beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, c'est pas souvent rose. Ça arrive, quelquefois. Mais, la plupart du temps, c'est très difficile. C'est toujours difficile, de toute façon, de vivre hors de chez soi. Il faut le savoir. Donc, ça, c'est la première partie. Et, la deuxième partie, c'est, enfin, la deuxième partie, la deuxième phrase, c'est Aïsaka, saka. Pauete, atéji, rôme. Aïsaka, saka. Aïsaka, saka, ça veut dire on ne fait que des mauvaises choses. Saka, saka. C'est, c'est, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est, c'est des bêtises, quoi. Voilà. On fait des bêtises, on ne fait que des bêtises, on ne fait que des mauvaises choses. Aïsaka, saka. Pauete, atéji, rôme. Oete, ça veut dire on fait. Aïsaka, saka. Aïsaka, saka. Donc, textuellement, on peut dire sur la terre. Aïsaka, saka. Aïsaka, saka. Il dit sur le sol terrestre, on va dire. Voilà. Donc, Aïsaka, saka. Pauete, atéji, rôme. On ne fait que des mauvaises choses sur cette terre. Aïsaka, saka. Pauete, atéji, rôme. C'est, on ne mange que des mauvaises choses. Ni, c'est manger. On ne mange que des mauvaises choses sur cette terre, sur cette planète. Enfin, dans cette vie, je pense par extension ce qu'il veut dire. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Et la fin des paroles en attire, c'est. Pauete, menare, c'est men sempe. Pauete. Pauete, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Pauete. Pauete. Pauete, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Menare, ça veut dire je t'en supplie. Menare. Menare. Je t'en prie. Je t'en supplie. Mante menare. C'est men sempe. Donne-moi du courage. Donne-moi du cœur. Sempe. C'est le courage. C'est le cœur. C'est le... Il faut la résistance aussi, on peut dire. Mante menare. C'est men sempe. Menenye, no si meno. Mante menare. C'est men sempe. Menenye, no si meno. Menenye. Menenye, ça veut dire je ne sais pas. Menenye, no si meno. Je ne sais pas où je vais. Je ne... Voilà, je... Je gère en fait. C'est de l'errance. Puisqu'il ne sait pas où il va. Menenye, je ne sais pas. L'o si, ou meno. Je vais. Menenye, no si meno. Mante menare. C'est men sempe. Menenye, no si meno. Mante menare. C'est men sempe. Menenye, no si meno. Et puis après, il enchaîne sur les paroles en français. Donc là, vous les comprenez. Sauf si vous êtes anglophones. Je traduirai peut-être en anglais. C'est... Je vous ai promis les vidéos en anglais. C'est un peu laborieux parce que mon anglais, ça fait longtemps. Donc, j'y travaille. Prenez patience. Ça va bientôt arriver. Après, en anglais, à tchan. Ça va bientôt arriver. Mais pour l'instant, bon. On est seulement sur l'atchan et le français. Donc, profitez-en. Voilà. Pour les paroles en atchan de cette chanson, c'est fini. C'est pas très long en atchan. C'est en français qui s'exprime beaucoup. Qui dit beaucoup de choses. Et comme je vous ai dit au début, si vous voulez que je le traduise en atchan, donc on fasse l'inverse d'aujourd'hui, ben, ça sera avec plaisir. Dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez mettre un like. Un like, partagez, likez et... Ben, regardez la vidéo. C'est normal. Il faut apprendre. Je vous le dis toujours dans les commentaires. Apprendre une langue, c'est du travail. C'est laborieux. Il faut de la patience. Mais là, vous avez les vidéos qui sont sur YouTube. Vous pouvez à tout moment, à toute heure, revenir dessus. Et puis apprendre un, deux, trois, enfin, quelques mots en atchan, quelques phrases. Parce que je vous fais aussi des dialogues. Donc, ne perdez pas patience. Courage. Apprenez l'atchanisation. Elle vaut bien ça. Ok. À pour. Je vous dis au revoir. Et je vous mettrai le lien de la chanson dans les commentaires. À la semaine prochaine. À pour. Sous-titrage ST' 501